Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant dans le monde du football français, la brouille entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry. Vous le savez peut-être, ces deux-là se sont connus en équipe de France en 1998, lorsqu'ils ont remporté ensemble la Coupe du Monde. Mais depuis, leur relation s'est dégradée au point de devenir carrément hostile. D'où vient cette inimitié ? Quels sont les reproches qu'ils se font mutuellement ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout commence en mai 2018, avant le départ des Bleus pour la Coupe du Monde en Russie. Christophe Dugarry, qui est devenu chroniqueur sportif sur RMC, critique ouvertement les choix de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Il lui reproche notamment de ne pas avoir convoqué Karim Benzema, qu'il considère comme le meilleur attaquant français. Il va même jusqu'à dire que Deschamps prend en otage l'équipe de France et qu'il fait la pluie et le beau temps dans le football français. Ses propos ne plaisent pas du tout à Didier Deschamps, qui décide de répondre dans une interview aux Parisiens, quelques jours après avoir remporté la Coupe du Monde en Russie. Il déclare alors que Christophe Dugarry n'a pas un minimum de respect sur le plan humain et qu'il a vu « beaucoup mieux » en termes d'état d'esprit. Il ajoute qu'il ne lui dirait même pas bonjour s'il le croisait et qu'il a « tourné la page » avec lui. Christophe Dugarry ne se laisse pas faire et réplique sur RMC avec sarcasme « Bravo Didier Deschamps, tu es le plus grand, le plus fort, le plus beau. » Je ne suis pas prêt à tout faire pour gagner. Je suis ravi de ne pas avoir le même état d'esprit. Il se compare aussi à Adrien Rabiot, le joueur du PSG qui a refusé d'être réserviste pour la Coupe du Monde et qui a été blacklisté par Deschamps. Il dit être lui aussi sur une « liste noire ». Mais pourquoi une telle animosité entre les deux anciens coéquipiers ? Certains évoquent des différences de caractère et de vision du football. Didier Deschamps serait plus pragmatique et défensif, tandis que Christophe Dugarry serait plus créatif et offensif. D'autres parlent d'une rivalité datant de l'époque où ils jouaient ensemble à Bordeaux, dans les années 90. Didier Deschamps aurait été jaloux du talent et de la popularité de Christophe Dugarry, qui était alors le chouchou du public et des médias. Quoi qu'il en soit, il semble que la réconciliation soit impossible entre les deux hommes, qui ont chacun leur partisan et leur détracteur. Et vous, que pensez-vous de cette brouille ? Êtes-vous plutôt Team Deschamps ou Team Dugarry ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur l'actualité du football. Merci d'avoir regardé et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501